Bonjour les amis, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ? Célébrer la saison d'Alola lors de l'événement final de Alola à Alola, olé ! Hasta la vista, bébé ! Ok, Alola à Alola. Nous allons donc voir que du mercredi 25 mai à 10h au mardi 31 mai à 20h, heure locale, bresseur, avant que la saison d'Alola ne touche à sa fin, c'est juste fini. Nous avons un dernier événement à partager avec vous, afin de clôturer la saison avec style, strostilé, strostilé. Au cours de l'événement Alola à Alola, les dresseurs pourront se lancer dans une étude spéciale à choix multiples. Ah ah, faudra choisir ! Qui propose différentes missions et récompenses en fonction du chemin que vous choisirez de suivre. Bien que cet événement marque la fin de la saison d'Alola, cela signifie également que de nouvelles aventures se profilent à l'horizon que nous réserve la prochaine saison. Vérifions par nous-mêmes. Let's go ! Alors, étude spéciale de fin de saison Alola. Terminez les 4 études spéciales exclusives à l'événement d'ici le 1er juin à 9h59. Pour débloquer gratuitement une étude spéciale bonus de fin de saison. Si vous avez fait les 4 études précédentes de chaque sélection, vous aurez accès à un ticket de bonus spécial de fin de saison. Voilà, c'est gratuit, c'est gratuit. Par contre, si vous n'avez pas, il faudra payer. Mais vous pouvez faire les deux. Vous pouvez avoir accès gratuitement et également acheter une deuxième fois une étude qui peut être différente si vous voulez. Remémorez-vous votre île préférée de la région d'Alola grâce à cette étude spéciale à choix multiples qui vous permet de choisir entre l'île de Meulemle, l'île d'Akala, l'île de Oula Oula et l'île de Pony. Profitez de missions et de récompenses diverses et variées qui s'adapteront à votre choix. Donc selon ce que vous choisirez, ce ne sera pas les mêmes récompenses ni les mêmes choix. D'ailleurs, on est dans ma quête. Les billets pour accéder à l'étude spéciale de fin de saison seront donc également disponibles dans la boutique au prix de... au prix de 4,99$ ou prix équivalent en monnaie locale. Voilà. Donc 5€ quoi. Donc n'oubliez pas toujours avec la petite technique du Samsung, il y a moyen d'avoir moins cher. Les dresseurs qui récupéreront l'étude spéciale de fin de saison en complétant les 4 chemins possibles proposés par cette étude spéciale pourront profiter de récompenses supplémentaires en achetant dans la boutique. Donc si vous avez déjà eu le ticket gratos, vous aurez un petit bonus en plus que vous rachetez un gros ticket. En plus du bonus du ticket. Voilà. Attention, parce qu'il y a des petites restrictions comme d'habitude. Alors si vous choisissez l'étude de Alola à Alola, chemin de livre de meulemule. Meulemule, meulemule, je ne sais pas comment ça s'appelle. Les dresseurs qui s'intéressent le plus à la livre de meulemule et aiment passer du temps avec leurs amis devraient choisir ce chemin d'étude. Ah, ça c'est ce qu'on veut faire avec les amis des amis. Les amis, on peut faire des études. Ces missions se concentreront sur des défis sociaux, tels qu'envoyer des cadeaux, prendre des photos, et vous pourrez obtenir les récompenses suivantes. Deux pauvins, c'est bien. Un module leurre, toujours bon. Quatre chances. Dix-pé, dix-pé. Une rencontre avec Raichu d'Alola. Alors moi, tenez-vous bien, au début, je me dis qu'on a un shiny gratuit. Non, non, il peut être shiny. Il peut être shiny, dommage, dommage. Parce que je ne l'ai pas le shiny celui-là. Et alors, un superbe chapeau, plume, ligne, style pom-pom, gande pour avatar. Voilà. Attention, par exemple, si vous achetez deux fois ce même ticket, enfin, vous avez le ticket bonus et vous rachetez celui-là, le chapeau, vous ne l'avez qu'une fois, vous n'avez pas deux fois. Vous n'avez qu'une fois. Voilà. On passe à l'étude suivante. Le chemin de l'île d'Akala. Alors, les adresseurs qui s'intéressent plus à l'île d'Akala ont soif d'aventure et devraient choisir ce chemin d'étude. Les missions se concentreront sur des défis d'exploration, visant à parcourir plusieurs kilomètres. Allez, mettez vos chaussures. On y va, on y va, on marche. Vous pouvez retourner des pokéstop. Je crois que celui-là, ce n'est pas trop pour moi. Il n'est plus trop marché. Vous pouvez obtenir les récompenses suivantes. Un ensemble. Très bien. Deux incubateurs. Parfait. Un super incubateur. Excellent. Une rencontre avec un satuaire d'Alola qui peut être chagnie. Et un superbe chapeau plume ligne style Hula pour Avatar. Ouais, c'est pas mal aussi. Mais bon, moi, je n'aime pas marcher. Alors, étude spéciale pour le chemin de l'île Hula Hula. Les dresseurs qui s'intéressent à l'île Hula aiment capturer des pokémons. Ah, ça, c'est la capture. Ça, c'est moi, ça. Moi, je capture. Je suis un dresseur et je capture. Aiment capturer des pokémons devraient choisir ce chemin d'étude. Les missions concentreurs sont des défis de capture, disant attraper un certain nombre de pokémons et réaliser des lancers spécifiques. Excellent, excellent, excellent. Et voilà, et on gagne. Vous pourrez obtenir la récompense suivante. Un module leurre glacial. Ça, c'est pour les verres. Un module leurre magnétique électromagnétique. Quatre ans sont parfaits. Une rencontre avec Goopix d'Alola. Il peut être chagnie ? Je crois que je l'ai chagnie, lui. Ah, il est très bien. Un chapeau plume ligne style flamenco pour avatar et c'est... Olé. On continue. Éthique spéciale, le chemin de l'île de Pony. Alors, pour Pony, il faut aimer combattre. Ça, c'est pour ceux qui boxent. C'est ceux qui font de la goal. De Pokémon Goal, Pokémon Comba Goal. Voilà. C'est pour la ligue. Pour les ligueurs. Ces missions se concentreront sur des défis visant à remporter des combats de dresseurs dans la ligue Comba Go. ou à vaincre les chefs de la team Go Rocket. Vous pouvez obtenir les récompenses suivantes. Radar Rocket. Voilà. Trois morceaux d'étoiles. Ah, désolé, la poussière. Un pass de combat premium. Une rencontre avec notre coco d'Alola qui peut chagnie. Et un magnifique chapeau plume ligne style Buyo pour avatar. Pas mal, pas mal tout ça. C'est pas mal tout ça. Je sais pas quoi, je vais choisir les captures. Je crois que c'est plus facile pour moi de ça. J'aime bien de capturer. Un petit ensemble et un Pony. Un défi de collection sur le thème d'Alola arrive bientôt. Réussissez-le pour faire honneur à votre médaille de collectionneur d'élite et gagner 15 000 XP. 15 hyperbole. Une rencontre avec Rocabo. N'oubliez pas, Rocabo. C'est pour le moment un petit Pokémon qui est un de mes préférés pour mon fiston aussi. Et mon fils a eu Shiny hier. Moi, je l'ai eu Shiny par un échange. Par un échange avec la famille parce que moi, je l'ai pas eu. J'ai pas eu la chance. Et je continue. Dès que je vois un petit Rocabo, je vais dessus. Donc, on peut gagner un Rocabo avec ce défi de collection. C'est très intéressant. Enfin, moi, je vous conseille. C'est bien. Donc, Rocabo a deux évolutions. Une de jour ou une de nuit. Elles sont superbes. Voilà. Et il peut Shiny. Faites évoluer Oslet en Osature d'Alola. Alors là, pour célébrer la saison d'Alola, vous pouvez faire évoluer Oslet pendant l'événement pour obtenir un Osature d'Alola qui connaîtra l'attaque spéciale chargée Os-Ombre. Voilà. Os-Ombre. Ok. Alors, les rencontres sauvages. Qu'est-ce qui nous attend dans cette semaine ? Les Pokémon suivants apparaîtront plus souvent à l'état sauvage. Alors, avec un peu de chance, vous rencontrerez Miaouz d'Alola, Pétchagny, et Noël de Coco d'Alola, Pétchagny. Ok. Les raids. On arrive dans les raids. Une étoile. Ratata d'Alola, Racaillou d'Alola, Topica d'Alola, Tademoc d'Alola, Rocabo pa d'Alola. Rocabo. Rocabo. Moi, j'aime bien. J'aime bien Rocabo. Les raids trois étoiles. Raichu d'Alola, No-Toco d'Alola, Satur d'Alola. C'est ceux de la quête, là. Ok. Alors, les raids cinq étoiles. Toko Rico, Toko Pion, Toko Toro et Toko Pisco. Toko Pisco, je les ai déjà. C'est bon. Je n'ai pas de très beaux, mais ce n'est pas grave. Par contre, les trois autres, je ne les ai pas dans mon Pokédex. Parce que j'ai seulement recommencé le jeu il y a très peu de jours. Donc, je suis en train de me remettre un petit peu dedans. Donc, les trois autres. Toko Rico, Toko Pion et Toko Toro. Ça, il me les faut. Juste pour le Pokédex. C'est parce que, bon, je ne pense pas que ce soit trop terrible pour le jeu, ceux-là. Mais c'est juste pour la gloire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Dans les oeufs. Les oeufs de sept kilomètres. Les oeufs des cadeaux des amis. Eh, ratata d'Alola. La ra, quoi. Les mimantis. Le gourouton. Les miaous d'Alola. Tanmova d'Alola. Sabelé d'Alola. Gopik d'Alola. Topikadalola. Et nous, l'oursons. Voilà. Bon. Les deux tiers peuvent être shiny. C'est quand même pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? Les bonus. Poussière d'étoile. Double poussière d'étoile. En ouvrant des cadeaux. Donc, faites tous les jours vos cadeaux. On a une limitation, malheureusement. On ne peut pas en ouvrir tant qu'on veut. On peut avoir énormément d'amis. Mais on ne peut pas ouvrir beaucoup de cadeaux. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut dire rien de petit que ce n'est pas normal. On devrait pouvoir ouvrir et envoyer plus de cadeaux. Ce n'est pas normal. Désolé. Ce n'est pas normal. Rencontre de mission d'études de terrain. Vous pourrez rencontrer des Pokémon suivants. Lorsque vous terminez des missions d'études de terrain. Hanibou. Flamio. Otakain. Picasso. Et Manglouton. Il n'y a que Manglouton. Il n'y a pas de shiny. Bon. On arrive à la fin de cette aventure. Avec les objets pour Avatar dans la boutique. Pour les aficionados. Ceux qui adorent les trucs. Les sacs à dos Brandibou. Les sacs à dos Flamio. Et les sacs à dos Otakain. Voilà. Si vous n'avez bien les sacs à dos. Il y aura plein de sacs à dos. Voilà les amis. J'espère que ces petites informations vous auront plu. Je sais bien. Je suis un peu con. C'est comme ça. C'est la vie. Allez. On va les attraper tous. On les aura tous. Bonne chasse. N'oubliez pas. Rakaillou. Rakaillou. 11h-14h samedi. Allez à fond. On a caisse. Faites des xp. Les poussières. Tout. Les shiny. Profitez-en. A bientôt. Bonne chasse. Ciao. C'était pas bon.